salut tout le monde aujourd'hui comme vous voyez on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo présentation de la box big bait du mois de juillet à chaque fois je réfléchis pour pas dire une connerie pour pas me tromper de boxe donc box big bait du mois de juillet que personnellement je trouve très sympathique vous me direz ce que vous en pensez en commentaire mais là je trouve vraiment c'est vraiment des produits complémentaires des produits en plus peut-être pas super connu mais qui pêche vraiment bien petit rappel pendant les soldes 40% de réduction sur un trichot pour tout le monde c'est juste la petite exception d'habitude c'est que pour les abonnés de la fissure box pendant les soldes c'est pour tout le monde donc voilà le lien est dans la description je vous laisse aller guetter et faire votre petit panier si vous trouvez des produits qui vous font plaisir on va commencer directement avec le premier produit c'est tout simplement le px mino 160 de chez des wavins de chez prorex by des wavins en gros c'est une gamme de produits spécialement étudié pour le brochet de chez des wavins donc là on a un mino un jerk à bavette c'est vrai que c'est pas les produits qu'on voit le plus souvent généralement surtout dans la gamme big bait souvent on voit des jerks mais pas à bavette vous savez les gros jerks que vous animez justement avec votre cadeau en linéaire là c'est vraiment un jerk bah comme on va dire des quand on retrouve des plus petits souvent de 10 12 cm mais là en 16 cm qui nage vraiment super bien directement monté avec deux hameçons triple ça c'est bien parce que je pense que vous le savez en france on n'a pas le droit en eau 12 d'avoir trois hameçons et souvent les gros jerks sont montés bah d'ailleurs vous avez le petit tanneau ventral pour remonter un troisième en france c'est interdit donc là ils ont été cool ils ont directement enlevé le triple donc jerk à bavette qui vous permettra de pêcher le brochet principalement dans des zones relativement chaleaux enfin relativement peu profond ils vont s'animer principalement en jerks normalement avec des gros des gros gros coups dans votre canne qui vont faire des accès gros avantage je pense que vous verrez la caméra c'est un leur qui brille énormément donc qui va renvoyer beaucoup de flash lumineux donc si jamais vous avez du soleil des herbiers et que vous avez envie de jerks et je pense c'est le type de produit à mettre et les brochets je pense devrait s'en faire un régal on passe directement sur le deuxième produit donc c'était le yolo curly chat de chez quantum alors la marque quantum déjà je pense qu'elle n'est pas super connu en france personnellement moi je connaissais vraiment vite fait de nom et quand j'ai vu les produits je me suis dit que c'était vraiment pas mal donc là c'est tout simplement un je pense que vous le verrez juste après il ya l'autre produit donc en gros c'est la déclinaison du shad mais avec une veille avec une queue de grub une longue queue de grub c'est vraiment ça fait vraiment une sacrée fossile qui va tourner à la moindre sollicitations qui vous permettent vous le verrez dans la deuxième partie de faire des animations très 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 lente et les finissons sont juste jolies moi le coloris je le trouve vraiment très joli c'est bien fini ça pêche bien pour avoir testé vraiment ça nage super bien c'est quand même du plastique est relativement costaud relativement épais donc sur le brochet ça devrait pas poser problème coloris roach si je dis pas de bêtises vous pouvez monter soit comme j'ai fait moi avec une tp classique donc voilà une tp tout ce qu'il ya de plus basique avec un hameçon qui ressort sur le dos ou sinon avec des montages chalots que vous allez tout simplement soit un triple plus de trip un trip vers la tête si vraiment le poisson sont envie de taper vraiment sur la venduleur ou sinon et un trip un peu plus reculé si les poissons sont un peu tâtillon et viennent plus mordre à l'arrière du leur ensuite un produit bon je pense quand même le plus sympa de la boxe c'est le jack axe riguette en attendait je regarde je crois que c'est le 18 cm si je ne dis pas de bêtises 20 cm voilà c'est jamais recé avec le dernier il est un peu sale ce qu'il a déjà pêché celui là donc simplement c'est un chad pré-monté avec donc pré-monté pré-plombé donc vous avez l'attache sur le devant qui vous permet de l'accrocher le plombage qui est directement dans la tête un hameçon simple sur le dos un hameçon triple en dessous donc voilà un leurre qui vous permettra vraiment de pêcher du brochet sur les grands lacs ça va quand même bien marché surtout en plus ce type de coloris là on va dire voilà un passe-partout et l'avantage c'est que c'est du pré-monté vous le mettez sur votre canne vous lancez vous prenez du brochet ou vous le perdez au fond si vous avez pas de cul je vous souhaite pas en tout cas mais voilà le jack axe riguette de chez sakura vraiment un super produit en termine avec le dernier produit je voulais montrer tout à l'heure c'est tout simplement le yolo pike shad donc c'est le même que le curly mais cette fois-ci avec une queue de shad donc c'est vraiment le même corps le même coloris là en plus mais avec une queue de shad donc pour des pêches un petit peu plus rapide le grub ça quand même se dessiner à pêcher vraiment très lentement alors que lui ça va plus se destiner à des pêches en linéaire classique des pêches en cranking ou des pêches ou des animations en dents de scie bien évidemment ça vise le brochet c'est du 18 cm au niveau de la première partie de la box big bait bah écoutez c'est tout on va directement se retrouver au bord de l'eau pour la deuxième partie avec l'animation on se retrouve pour la deuxième partie animation de la box big bait on commence direct avec le déwa prorex px minot donc prorex en gros c'est une ligne de produits chez déwa mais c'est vrai que la marque principale c'est déwa donc un jerk à bavette ou un minot suivant comment on peut l'appeler vous allez voir au niveau de l'animation donc c'est je voulais déjà montré je crois quelques fois de manière cette animation là peut-être pas sur la box big bait donc ça porte bien son nom un jerk bah on lui met des jerks tout simplement on pouvait aussi faire du lancer ramené en linéaire ou du twitch mais moi personnellement j'aime bien faire du jerk avec et en fait c'est simple voilà hop vous mettez des tirés tout en moulinant donc des tirés assez sèche et à chaque tiré en fait le leur faire un coup droite un coup gauche il va se désaxer ça va imiter un poisson soit qui est pas très bien soit qui est en train de fuir soit qui se fait chasser donc quelque chose de plutôt attirant pour un carnassier qui va se dire bon bah je vais dire lui mettre un petit strike particularité je viens de le faire n'hésitez pas à faire des pauses avec ce type de produit là des pauses de une deux trois quatre cinq secondes on remet deux trois jerks hop on refait une petite pause donc des fois vraiment falloir faire de l'animation tout du long et des fois faire des pauses donc ça ça va dépendre simplement de l'humeur du poisson c'est toujours pareil hop mais non vraiment ça nage super bien ça se lance bien ça fait beaucoup de bruit par contre ça je vous le dis voilà si les poissons sont un peu éduqués ou ici ils sont un peu s'ils ont pas envie d'entendre des billes oublier ce produit là c'est vraiment très 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 brillant mais moi je l'entendais pour vous dire donc voilà c'était le px minot de chez des voix on passe directement sur le deuxième produit deuxième produit c'était le yolo curly shad de chez quantum donc un grub en gros en fait c'est vous allez voir il ya un autre produit qui ressemble beaucoup après simplement c'est le chat qui a été remplacé fin la queue du chat qui a été remplacé par une queue de grub donc au niveau de l'animation maire sur la big bet je pense que vous avez l'habitude généralement c'est une box relativement simple au niveau des animations avantages ou inconvénients je sais pas les animations souvent ça se résume très 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 enfin la plupart du temps en tout cas à du linéaire du cranking là la différence c'est qu'on va faire du cranking avec ce leur là mais on peut le faire vraiment très doucement vu que c'est un grub avec une queue fine et très longue quand je vous dis vraiment lentement c'est ça quoi vous pouvez vraiment l'animé à deux à l'heure si les poissons sont un petit peu feignant vous pouvez mettre ce type de produits là pour vraiment faire des passages très très lent et ça pourra peut-être justement décider un brochet ou un silure ou tout autre poisson qui n'aurait par exemple pas pris sur un chad parce que le leur passé trop vite et que le poisson n'était pas super actif donc voilà c'en est tout pour le deuxième produit on passe directement sur le troisième troisième produit sûrement le meilleur de la boxe le jack axe rigged mais en plus grosse taille on vous l'a déjà mis d'ailleurs je sais plus c'était dans la big bait ou dans la médium je crois que c'est dans la big bait qu'on a déjà mis en plus petite taille donc là un bon gros morceau gros avantage de ce produit là donc c'est chez la marque c'est sakura hameçon simple sur le dos et hameçon triple sur le ventre donc voilà au niveau des touches généralement vous avez quand même beaucoup plus de chances de les ferrer c'est un leurre qui est prêt à pêcher c'est ça le gros avantage de ce produit là c'est que vous avez tout simplement juste à l'accrocher sur votre canne et à jeter donc animation de base du linéaire donc là c'est quand même un produit qui a assez d'eau donc vous allez voir ça coule quand même relativement rapidement c'est pas fait pour pêcher dans un mètre d'eau voilà faut quand même avoir du fond et ensuite l'eau de animation ça va être de laisser couler et ensuite de faire des tirés de le faire remonter hop on laisse descendre on le fait monter d'ailleurs on le sent super bien dans la canne c'est ouf on sent vraiment toutes les vibrations de la caudale hop on refait une tirée et ainsi de suite vraiment pour le faire décoller et ensuite le laisser redescendre donc là c'est vraiment à l'heure qui se destine à la pêche du brochet sur les grands lacs je pense sur les grands lacs ça pourra bien marcher surtout là en plus on a vraiment un joli coloris bleu généralement ce type de coloris là je sais que sur je crois que c'est sur l'ac d'annecy il me semble c'est un coloris qui marchait plutôt bien en plein eau principalement ou même sur les bordures sur les cassants vous le jetez vraiment contre la bordure et vous le laissez couler contre la bordure et ensuite vous l'animez et si jamais il ya un brochet qui s'y trouve il ya des chances qu'ils vous mettent un gros strike à la descente ou quand vous allez repartir produit très bien fini qui nage vraiment super bien même en linéaire il n'y a pas rien à dire même à faible vitesse là j'ai ramené une petite moute avec et voilà vraiment un produit sympatoche comme d'habitude n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez on passe directement sur le dernier produit dernier produit le yolo pike shad donc tout à l'heure vous aviez la version curly donc vous voyez c'est vraiment le même corps c'est juste en fait la queue qui chante donc là vous avez une queue de shad honnêtement je connaissais pas donc c'est de la marque quantum mais les finitions sont vraiment très jolie donc là un shad en 18 cm qui va se dessiner à la pêche du brochet c'est un chat par contre qui est assez fin au niveau de l'animation bon bah voilà un big bait comme je vous l'ai dit tout à l'heure on va pas trop se prendre la tête lancé ramené en linéaire ça va très bien généralement alors là c'est quand même l'heure qui nage relativement bien à faible vitesse pas autant que le curly ça peut dire c'est logique un chat ne peut pas nager aussi doucement qu'un qu'un grub mais même à vitesse quand même relativement faible le leur va se mettre en action donc l'animation principale ça va clairement être du linéaire du cranking c'est ça voilà le leur a quand même un très 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 joli rolling ça c'est vraiment typique des leurs à des leurs plutôt plat c'est simplement que leur va vraiment avoir un joli rolling et vu que les flancs sont argentés ça va bien briller donc ça c'est cool parce que ça va attirer nos amis les brochets de loin et ça généralement c'est quand même de un type de nage que j'aime vraiment bien sur les leurs et l'autre animation ça va être simplement d'étirer peut-être un petit peu plus franche ou sinon vous allez le laisser couler sur le fond mais voilà moi je sais qu'en big bait franchement je me prends vraiment la tête la plupart du temps je fais vraiment du linéaire là dessus écoutez je pense vous avoir tout dit sur la box big bait les commentaires sont là si vous avez des questions des améliorations des suggestions des tout ce que vous voulez nous on est là tout simplement pour écouter ça et pour vous répondre moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos et je vous dis tous tout le monde